Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Après la gazelle s'agenouille pour pleurer un rêve d'Albatros, le Tougolais Kany Alem est de retour avec son troisième recueil de quatre nouvelles. Romancier, écrivain, dramaturge, metteur en scène, nouveliste et critique littéraire, il répond ici aux questions de l'écrivain béninois Florent Kouaozotti. C'était lors d'une rencontre littéraire au cours de laquelle il a discuté avec lui de l'ouvrage et de sa place dans son œuvre. Suivez-vous ensemble. Je suis né à la littérature à travers le théâtre. Et puis après il y a la nouvelle parce que je suis passé par la nouvelle avant d'arriver au roman. J'avais des difficultés à écrire des romans. La nouvelle m'a permis de faire une passerelle. Mais bon, je ne peux pas dire que j'aime particulièrement le roman. C'est tellement un bricolage le roman que j'aime toujours le théâtre, les textes du théâtre. Il y a un seul texte auquel je me réfère dans toute ma production, c'est mon recueil de nouvelles, La gazelle, sa genouille pour pleurer. Je dis toujours aux gens, c'est là que se trouve mon ADN. Toute ma manière d'écrire se trouve dans ce recueil parce que c'est là où pour la première fois, j'ai pris le temps d'expérimenter, toutes les formes d'écriture que l'on retrouvera plus tard dans tout ce que j'ai produit. C'est quand même un recueil que j'ai mis dix ans à écrire. C'était mon acte de naissance réelle à la littérature. Parlant précisément du sandwich en question, j'ai remarqué que souvent quand on est un spécialiste de la nouvelle, on peut écrire des nouvelles demandées par tel éditeur dans un collectif à gauche à droite et puis après on se rend compte que ça commence à s'entasser et puis on choisit quelques nouvelles pour en faire un recueil. C'est ça le cas de ce sandwich ? Oui, en fait c'est des nouvelles qui avaient toutes, ont été déjà publiées ailleurs. Certaines en revue, d'autres pour des manifestations bien précises. Mais il y a des textes même que j'avais oubliés. Le sandwich de Britney Spears, je crois qu'il existe deux versions du même texte. Je l'avais écrit la première fois pour une manifestation en Belgique. Je l'avais intitulé « Lettre d'Europe ». Ça n'intéresse personne. Et puis après, en relisant attentivement, j'ai dit « La Britney, sa folie peut trouver une place ici ». Je l'ai ramenée et j'ai fait une autre nouvelle que j'avais publiée sur mon blog. Une partie de la nouvelle et donc je l'avais complètement oubliée. Donc là j'ai décidé de faire un recueil de nouvelles, je me suis souvenu de ça. Je suis allé le rechercher, j'ai retravaillé, etc. La dernière nouvelle, « Le bâton du chien », c'est une nouvelle que j'ai écrite pour une anthologie au Chili. Le texte a été traduit directement en espagnol. Donc il n'existait même pas en français, c'est que la version espagnole qui existait. Et donc je me suis dit, il va falloir que je fasse apparaître ça. Donc tous les textes qui sont là sont des textes qui existaient. Mais c'est la vie des nouvelles. Alors d'abord, sur le sandwich lui-même, c'était un fête d'hiver qui m'avait beaucoup intéressé et qui m'avait permis de réfléchir sur toutes les possibilités de la vie de stars. Et je ne trouve pas que ce soit aussi fou que cela. J'ai rencontré souvent des jeunes africains qui sont attirés par les stars américaines, anglaises et qui cherchent à s'habiller comme eux. Et donc je me dis, s'ils avaient les moyens, comme les fans en Europe ou en Amérique, de s'acheter des choses qui ont appartenu à leurs stars, ils le feraient. C'est une question d'amour. C'est une question d'admiration. Donc on ne devrait pas se moquer de cela. Ça c'est dans le meilleur des cas. Sauf que lui voit ça autrement. Sa soeur qui est en Afrique, qui entend parler de la vente d'un sandwich de Britney Spears, n'imagine pas le prix. Parce qu'aux enchères, il faut débattre. Et donc lui, il est dans la vie réelle en immigration. Il se pose d'autres types de questions. Et sa soeur qui est en Afrique également se pose à d'autres préoccupations. Donc vous voyez toujours que selon l'endroit où on se trouve, selon ses passions, on n'a pas les mêmes préoccupations. Pour un immigré, c'est vivre au quotidien. Mais pour une soeur restée au pays, le frère qui est en immigration a forcément les moyens d'acheter un sandwich de Britney Spears, puisque c'est lui qui a fait le choix d'aller vivre là-bas. Donc la richesse est de l'autre côté et pas de ce côté-ci. Donc j'ai pris vraiment au sérieux ce fantasme de la star, de la starification, et j'ai essayé de placer ça comme ça dans la nouvelle. Bon, après, sur le reste de la question, il y a une histoire douloureuse qui est dans la nouvelle. La question de la dignité de celui qui n'a pas réussi son immigration. Parce qu'après tout, on est des êtres humains, on a une image, et ceux qui dépensent de l'argent pour vous permettre de partir en immigration attendent de vous, pas forcément que vous rameniez de l'argent, mais au moins que vous réussissiez. Donc quand on porte ce poids-là, ça peut arriver, ça donne des situations du type que je décris. J'ai remarqué que c'est toujours des duos ou des couples. Les couples ordinaires, les couples marginaux. Et puis, par exemple, dans la quatrième nouvelle, le bâton du chien, c'est un personnage, et encore une fois, c'est quelqu'un qui raconte, c'est un ancien flic. Et j'ai l'impression que c'est vraiment une énigme un peu policière. C'est un personnage qui raconte, un personnage à la retraite, un flic à la retraite, qui raconte une histoire dans un quartier, le quartier toujours de Tibrawa, et où, justement, apparaît dans le quartier un blanc, qui dit qu'il va séjourner chez son ami, un plombier qui mène sa vie de couple ordinaire avec ses deux enfants, etc. Et puis ce blanc qui s'installe chez l'habitant devient la préoccupation de tout le monde, parce que ce n'est pas un blanc comme tous les blancs. C'est-à-dire qu'il n'est pas riche, il ne peut pas faire ses emplettes à la fille du coin. C'est lui-même qui décide d'aller faire ses emplettes. Et qui s'appelle Michel, en plus. Je soupçonne de vouloir tuer un ami. Ça, c'est private joke. Et donc, ce personnage se retrouve du jour au lendemain assassiné, en compagnie de celui chez qui il séjourne. Et les policiers qui arrivent, qui font le constat, mais on n'a pas, disons, le fin mot de l'histoire. On ne sait pas exactement pourquoi ce personnage a été assassiné en compagnie de celui qui l'héberge. Bon, on peut supputer, par exemple, que c'est parce qu'on les soupçonne d'être des homosexuels. Mais enfin, il n'y a jamais eu d'explication par rapport à ça. Le texte ne le dit pas. Le texte ne le dit pas. Ça peut être aussi un ménage à trois. Le texte ne le dit pas. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est... Ça peut être de la pédophilie, mais le texte ne le dit pas. Tout ce que le texte dit, c'est que les policiers ont remarqué des empreintes dans le lit. Donc, ce n'est pas un lit dans lequel dort une seule personne. Il y a plusieurs personnes qui dormaient dans le lit. Et le chien dans tout ça, ça, je ne sais pas. Ça, c'est l'autre mystère du texte. Mais elle ne dit pas tout. Tu dois absolument tout dire. Parce que... Non, mais elle comprendra le chien. Le bâton du chien. Le bâton du chien. Elle comprendra ça à la lecture. C'est le bâton qui utilise les peules pour mener leur troupeau. Oui. Et qu'est-ce que ça vient de chercher dans ce texte ? Justement, c'est ce que demande le commissaire divisionnaire. Parce qu'il y a un flic qui lui parle du bâton du chien. Il lui demande, mais qu'est-ce que le bâton du chien vient de chercher dans ce drap ? Il dit, ah, ben, non, mais quand j'ai vu comment la tête a été cassée, je me dis que c'est peut-être avec un bâton du chien qu'on l'a tué. Voilà, c'est tout. C'est rien que ça. C'est une réflexion conne d'un jeune policier devant un commissaire divisionnaire qui essaie de mener une enquête. Voilà. Mais c'est une nouvelle que j'ai écrite avec le parti pris de laisser des trous. Mais alors là, chaque fois que c'était trop clair, je barrais. Je revenais en arrière. J'essayais moi-même de voir si je peux me faire piéger. Et quand c'est trop clair, j'ai dit, on enlève ceci. Il ne faut pas mettre ce détail-là. De façon à ce que le lecteur ne soit pas dans un récit banal. Tu sais, il y a trop de clichés dans les relations entre blanc et noir. Et tout ce qui concerne la sexualité homosexuelle fait partie aussi des clichés chez les frères africains parfois. Donc, si moi, je ne fais pas attention et que je ne corse pas la réflexion à partir du texte, je tomberais moi-même dans un piège. Voilà. J'ai fait en sorte qu'en arrivant à la fin, le lecteur se pose plus de questions que ce qui n'est permis. Voilà. C'est la seule chose qui me plaît dans ce nouvel effet. Je fais chier tout le monde. Et tout le monde trouve toujours des explications et moi, j'écoute. Et voilà, fidèles téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission artistique. J'espère que vous en savez désormais assez sur le sandwich de Britney Spears, ce recueil de quatre nouvelles écrites par le Togolais, Kani Alem. Merci à tous pour l'attention. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.